Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Education et concerne la campagne de vaccination de nos enseignants dans nos écoles. Monsieur le Ministre, les chiffres de contamination explosent, la pandémie repart et les écoles restent ouvertes. Nos enseignants sont en première ligne. D'après les dernières données que vous précisiez sur RMC vendredi dernier, le taux d'incidence est deux fois plus élevé à l'école avec 500 contaminations pour 100 000 que dans le pays avec une moyenne de 266. Il devient d'ailleurs de plus en plus compliqué d'assurer des remplacements. Le gouvernement affiche depuis le début une volonté de garder nos écoles ouvertes. Je crois que c'est une préoccupation largement partagée sur nos bancs. Mais la possibilité de faire ce choix, nous la devons à nos enseignants. Grâce à eux, nos élèves et nos jeunes sont soutenus scolairement face aux conséquences de cette crise sanitaire. Grâce à eux, nos élèves et nos jeunes peuvent continuer leur scolarité. Mais ce choix nous oblige. Nous ne pouvons plus afficher cette volonté de garder les écoles ouvertes sans protéger nos enseignants qui ne le sont pas suffisamment aujourd'hui. Le choix de maintenir les écoles ouvertes doit donc s'accompagner d'une stratégie prioritaire. D'abord, par la massification des tests salivaires dans nos écoles, pouvez-vous nous donner des précisions et des objectifs ? Et par ailleurs, vous faites le choix de la participation financière des enseignants en ces tests. Ce n'est pas digne de la reconnaissance que nous leur devons. Sur la vaccination ensuite, votre stratégie d'ouverture par tranche d'âge est un choix pertinent. Mais une vaccination prioritaire pour protéger les plus exposés est aujourd'hui nécessaire. Nous devons ouvrir la vaccination aux enseignants qui sont aujourd'hui en première ligne face au virus. Le Président vient d'annoncer cette priorité pour le 15 avril ou fin avril. On a encore une fois un grave retard à l'allumage. Monsieur le Ministre, pourquoi attendre ? Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, Jeudi dernier, votre gouvernement a annoncé un durcissement des mesures de lutte contre le Covid-19. Nous n'avions pas en arriver là. Si nous sommes en guerre, comme l'avait déclaré le Président de la République, la chaîne de commandement est défaillante à tous les niveaux. Et si 16 départements sont à nouveau confinés, c'est par manque d'anticipation d'une situation pourtant prévisible. Le retard coupable pris par notre pays dans la vaccination donne le sentiment que nos soldats du personnel médical sont désarmés et démunis. Mais vous osez vous vanter jour après jour de votre stratégie vaccinale, qui de fait est un échec. Vous ne vous remettez pas en question et vous manquez cruellement d'humilité. Je vous annoncez maintenant l'ouverture de grands centres de vaccination dans tout le pays. Mais qui va vacciner dans nos campagnes où les médecins sont de plus en plus rares ? Dans nos campagnes où vous refusez toujours de réguler l'installation des jeunes médecins après leurs études ? Alors depuis le 15 mars, les pharmaciens ont l'autorisation de vacciner contre la Covid. Pourquoi ne pas donner aussi l'autorisation de vacciner aux infirmières et infirmiers qui sont en première ligne de la lutte contre la Covid depuis un an ? Monsieur le Ministre, comptez-vous réellement rattraper le retard pris par notre pays dans la lutte contre la pandémie ? Et pourquoi ne pas autoriser les infirmiers à vacciner la population au même titre que les pharmaciens ? A la veille du sommet européen des 25 et 26 marches prochains, où seront abordées les relations entre l'Europe et la Turquie, où cette question sera également abordée le 23 mars lors d'une réunion de l'OTAN par le secrétaire d'Etat américain, nous observons que ces derniers jours, le Président Erdogan vient de faire voler en éclats le peu qu'il restait des maigres avancées démocratiques obtenues lors du lancement du processus d'adhésion à l'Union européenne. Ainsi, mercredi dernier, le parti d'opposition laïque pro-kurde HDP, troisième force politique du pays, qui a dû faire les frais des dérives du pouvoir où il vient d'être demandé par un procureur l'interdiction de ce parti politique. Ce week-end, où la communauté internationale apprenait avec stupeur le retrait par décret présidentiel de la Turquie de la Convention d'Istanbul, traité international du Conseil de l'Europe amenant les États signataires à s'entendre pour l'élimination de toutes les formes de violences envers les femmes, y compris les violences conjugales et familiales, et la fin de l'impunité des auteurs de violences. C'est un message terrible qui interpelle à l'échelle internationale et une régression pour les droits des femmes des enfants. Des milliers de femmes sortent dans la rue et manifestent dans les rues d'Istanbul. Que va-t-il leur arriver ? Notre pays ne peut plus fermer les yeux. Le président de la République a certes proposé de renouer le dialogue avec le président Erdogan en lui adressant un aimable courrier en janvier dernier. Est-ce cela sa réponse ? Monsieur le Ministre, nous sommes le pays des droits de l'homme. Nous respectons les règles du droit international. Mais nous ne pouvons plus nous mûrer dans le silence ou apporter des demi-réponses. Nous avions déjà dû, sur ces bancs, vous alerter sur l'implication de la Turquie dans le conflit du Haut-Karabakh où la France, membre du groupe de Minsk, doit avec détermination œuvrer pour la libération des prisonniers et travailler à une paix durable. Soyons à la hauteur des enjeux qui sont majeurs sur le plan géopolitique. Nous comptons sur votre détermination sur la scène diplomatique. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, visiblement représentée par Madame la Ministre déléguée. Elle porte sur la continuité de notre vie démocratique. Il y a un an, jour pour jour, la France entrait à nouveau dans l'état d'urgence. La soudaineté du premier confinement a pleinement justifié les difficultés d'organisation des élections municipales. Mais un état d'urgence, par définition, vise à répondre aux urgences. Il ne doit pas affecter de façon déraisonnable des rendez-vous démocratiques planifiés de longue date. La loi du 22 février 2021, reportant de mars à juin les élections départementales et régionales notamment, prévoit une clause de revoyure au 1er avril, après avis du Conseil scientifique. Mais ne nous y trompons pas. Le Conseil scientifique rendra un avis qui sera fonction des moyens et des innovations mises en œuvre pour permettre le bon déroulement de ces élections. Ma question est simple Madame la Ministre. Quelles propositions d'organisation de notre vie démocratique pouvez-vous mettre en avant pour faciliter une réponse positive du Conseil scientifique à la tenue de ce temps fort de notre démocratie ? Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. En 2017, la France et l'Allemagne lançaient deux projets ambitieux. Le futur système de combat aérien, le SCAF, dont nous aurions le leadership, et le futur char de combat, le MGCS, sous leadership allemand. Il permettait de consolider à la fois la coopération franco-allemande sur la ligne du traité d'Aix-la-Chapelle et de concrétiser notre vision d'une défense européenne forte et autonome, pour laquelle il existe, en tout cas en France, un consensus. Cependant, et je le dis sous le contrôle de mes collègues de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, nous observons depuis longtemps, lors de nombreuses rencontres avec les parlementaires allemands, que notre vision de l'autonomie stratégique européenne ne semble pas partagée outre-Rhin, ni par le Bundestag, ni d'ailleurs par la Ministre de la Défense allemande. Entendons-nous les réserves allemandes dont les objectifs géopolitiques et le besoin militaire, et donc opérationnels, sont très différents ? Pas vraiment, puisqu'il a fallu attendre la médiatisation d'une interview d'un grand industriel, suivi de l'audition des présidents de Dassault Aviation et d'Airbus Défense & Space au Sénat, pour dévoiler au grand jour la situation de blocage dans laquelle nous nous trouvons. D'un côté, nous avons une France pour qui l'avenir est européen et donc franco-allemand, concept que nous étendons au secteur de la Défense, et de l'autre, une Allemagne qui demeure profondément attachée aux liens transatlantiques et à l'OTAN. Ces projets industriels seraient-ils au service de l'affichage de l'entente parfaite avec l'Allemagne à laquelle nous aspirons tant ? Finalement, ma question est simple. Qui décide de la politique industrielle de défense en France ? Brienne, Le Quai d'Orsay, les deux peut-être, mais plus généralement, jusqu'où sont-nous prêts à fragiliser notre base industrielle au service d'un projet politique qui semble malheureusement de moins en moins partagé par notre partenaire, ce dont nous nous désolons ? Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La décision de la Turquie de quitter la Convention d'Istanbul, premier traité international, a fixé des normes juridiquement contraignantes pour prévenir les violences sexistes et obliger les gouvernements à se doter d'une législation réprimant la violence domestique ainsi que le viol conjugal et la mutilation génitale féminine, a donc été un choc. Cette décision, prise en catimini par simple décret par le Président Erdogan, quelques jours seulement après le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Nos pensées et notre solidarité vont aux milliers de manifestants qui ont eu le courage de manifester dans plusieurs villes turques contre cette décision brutale et bien sûr aux femmes turques de plus en plus victimes de violences. On estime en effet qu'en 2020, 300 femmes turques ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints et ce chiffre est en constante augmentation ces dernières années. Après avoir muselé l'opposition, s'être attaqué aux Kurdes, pourtant en première ligne face à Daesh, cette énième provocation du Président Erdogan, à quelques jours seulement du Conseil de l'Europe, appelle une réaction forte. L'Europe ne peut en effet rester silencieuse ou se contenter de simples communiqués face à une décision qui de fait encourage les féminicides. Monsieur le Ministre, quelles mesures fortes comptent prendre notre pays pour mettre fin à la dérive autoritaire de la Turquie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...